Bonjour, dans la section de Nassau, dans le quatrième livre de la Torah, on nous évoque, Bamidbar et Nassau, l'emplacement des tribus d'Israël lorsqu'ils ont traversé le désert. Et on voit là-bas que chaque tribu avait un emplacement qui était particulier et évidemment ça correspond sur un plan plus profond, lorsqu'on parle de logothérapie par exemple, de la quête du sens, de l'introspection, de sa place dans la vie. Pirkei Avot nous enseigne que « Ezeo Chacham, quel est l'homme sage ? » C'est « Amakir Adme Komo » celui qui connaît sa place. Connaître sa place dans la vie, c'est avant tout savoir où se situer. La place d'un enfant à ta par exemple, la place d'un enfant dans la voiture, sa place dans la vie, dans une profession. Et on voit que chaque enfant d'Israël, chaque tribu, avait un emplacement au sud, à l'ouest, au nord ou à l'est. Et en fonction de sa méchama, en fonction de son âme, en fonction de son degré spirituel, il avait une indication qui lui était propre. Dans Nassau, on a exactement la même chose. Lorsqu'il y a eu l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, les douze enfants d'Israël représentés par les douze princes, et bien, douze tribus, pardon, représentés par les douze princes, chaque tribu va approcher un sacrifice. Et il va y avoir plusieurs familles qui vont porter le Mishkan, parce que le Mishkan, le tabernacle, va être mobile. Le Mishkan, c'est le résumé de tout le judaïsme, c'est d'amener, dira batartronim, la résidence de Dieu et de le faire résider profondément sur terre. Et tantôt, certains vont faire porter les objets du tabernacle sur des animaux, sur des bœufs, avec des hagalotes, avec des chariots. Et puis, il y en a d'autres, bakatef, arvodatakodesh, les objets sacrés du tabernacle. Le texte dit, c'est arvodatakodesh, c'est un service qui était saint. Bakatef, Issaou, ils vont le porter sur les épaules. Et c'est vrai que dans le sens figurant, on a tendance à dire que lorsqu'on s'occupe de l'enseignement, de la Torah, de la transmission, des valeurs juives, des mitzvot, on doit prendre une certaine part d'énergie personnelle de notre temps, de notre temps de sommeil, de notre énergie, de manière générale, pour dispenser, pour la communauté, pour découvrir. On a l'impression qu'on va avoir un succès, qu'on va être regardé, qu'on va être suivi. Mais en fait, on ne s'imagine pas l'énergie qu'il va falloir déployer pour pouvoir enseigner, pour pouvoir conseiller, pour pouvoir être au plus juste du renseignement concernant la personne. Et ça, c'est intéressant. Et on voit que les uns auraient pu être jaloux des autres. Pourquoi certaines tribus vont bénéficier de porter finalement leurs objets du tabernacle, du mishkan, à travers des animaux, avec des chariots ? Et pourquoi d'autres, ça va être sur leurs épaules ? Chacun en fonction de sa place, chacun en fonction de son attribution dans la vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas être jaloux les uns des autres, les uns vis-à-vis des autres, puisque chacun a une place en fonction de sa nechama. D'où tu viens, donc tes parents, tes ascendants, finalement, ta personnalité, ton identité, ta culture, ce que tu es profondément. Et c'est la recherche de la vie. La recherche de la vie, c'est finalement, c'est aller vers la quête du sens. Lorsqu'on fait, on pourrait pratiquer une religion qui soit purement technique. On fait Shabbat, on fait Kachot, on fait les fêtes. C'est très bien déjà. Mais derrière cela, il y a l'interrogation du sens. Quel sens je vais donner à ma vie ? Quelle est ma place dans la vie ? Et lorsque vous voyez dans une communauté, dans une famille, dans une société, au niveau professionnel, qu'il y a des discordes, des dissensions ou des conflits, c'est qu'on n'a pas installé une fiche de poste. Une fiche de poste, c'est finalement, qu'est-ce qui te correspond ? Quels sont tes objectifs ? Quel est ton travail ? Une fois que vous avez installé une fiche de poste, il ne peut plus avoir de soucis. Et dans un groupe, c'est la même chose, finalement. Chacun va comprendre le souci de l'autre. Chacun va s'interroger sur ce qu'il doit faire, quelle est sa mission. Et il ne doit pas tomber dans le laxisme parce qu'il a certaines responsabilités et certains devoirs. Et comme ça, le monde va mieux fonctionner. Donc, au niveau des pays, au niveau collectif, comme au niveau individuel, les textes de la mystique juive nous enseignent qu'il y a cinq niveaux dans la Nechama, le niveau du Nefesh, c'est quelque chose qui est individuel, mon rôle individuel dans ma vie. Et lorsque je monte vers Rouar et Nechama, j'arrive au collectif. Donc, de l'individualité, je passe à la collectivité. Lorsque je monte au quatrième et cinquième niveau de la Nechama, c'est carrément l'universel. Donc, il y a l'individualité, le rôle, le sens que je donne à ma vie. Le sens que je donne à la vie, c'est la Nechama, c'est le collectif. Donc, la réunion, la société. Et ça, on l'entend un peu mieux dans le judaïsme. Et enfin, Chaya et Hida, ça nous ouvre vers l'universel, le Tikkun Ha'olam, la réparation du monde au niveau universel. Donc, ça veut dire que c'est comme un puzzle, c'est comme la montre suisse que je cite souvent dans nos vidéos. Finalement, c'est calculé au millimètre la vie que Dieu t'a donnée. Alors, on est dans la Emouna, mais dans une Emouna, on est dans une foi, mais qu'on a saisi, qu'on a intégré. « Ve'yadatayom vachevota eleva vecha » dit le texte. Tu vas comprendre, tu vas savoir, tu vas connaître, et tu vas ramener cette idée à ton corps. Ça veut dire que tu t'es interrogé sur le sens de ta vie, sur le sens de la vie au niveau collectif, et ensuite au niveau universel, entre les nations, entre les personnes, dans un couple, dans un foyer, puisque le Al-Shir HaKadosh, au XVIe siècle, enseignait que le foyer, c'est un petit bête amigdache. Et quelque part, la reconstruction du troisième temple doit avoir lieu dans ce processus d'une reconstruction personnelle individuelle, évidemment au niveau familial, au niveau de son foyer. Et là, l'individu va commencer à s'interroger, va commencer à grandir. Et peut-être que dans ces sections du quatrième livre de Bamidbar, c'est exactement cette réflexion qu'il faut avoir. L'emplacement des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert, l'emplacement de chaque tribu lors de l'inauguration du Mishkan, on va, comme le dit le Midrash, citer parachi, Yud Aratarot, il va y avoir dix couronnes qui vont descendre le Promenisan, le jour de l'inauguration du Tabernacle, on va faire résider la présence divine ici-bas, et chaque tribu, on va revenir sur l'énoncé de chaque tribu, parce que chaque tribu aura son sens, aura un rôle à jouer. Bonne réflexion et à très vite.